je voulais montrer comment réaliser du verre donc du matériel glace sous EV donc EV est un moteur de rendu qui est bien plus rapide que cycles mais il a ses limitations donc je voulais montrer en ce qui concerne le verre comment en partie contourner ses limitations et si vous connaissez des alternatives n'hésitez pas à les communiquer en commentaire donc ce qu'il faut d'abord c'est que dans le shader editor je passe en mode world ici et je vais créer un HDRI c'est à dire une image à 360 degrés qui va me servir d'image de fond et qui me permettra en fait d'avoir quelque chose à refléter et à voir à travers mes objets en vert ensuite je crée des objets très simples un cube aplati des sphères que je lisse et je sélectionne mon cube aplati là ça va me servir un petit peu de vitre et là je vais fermer le matériel existant je vais en créer un nouveau par défaut je vais avoir le principal bsdf donc pour faire du verre ce que je pourrais c'est créer un shader de type glace mais je peux garder le principal bsdf et aller bidouiller la valeur transmission qui est l'équivalent du du node glace donc là pour l'instant je ne vois aucune transparence ce qu'il faut que je fasse c'est que jade j'aille dans le matériau et dans le panneau settings et là pour blend mode je choisis alpha blend par exemple et j'active screen space refraction et là je commence à voir quelque chose il faut noter que ici dans le panneau render il faut que j'active screen space reflections et l'option réfraction pour l'instant on a l'impression que j'ai un verre dépoli ce qu'il faut c'est que je baisse la valeur roughness je vais la mettre à 0 et enfin je vais activer l'option show backface ici de manière à avoir de l'épaisseur pour ma vitre si je désactive show backface je ne vois pas les la face arrière de mon objet donc je laisse activer show backface alors ce que je peux voir d'abord c'est que mon objet laisse bien voir par transparence l'environnement hdri donc si je me mets en mode perspective ça va être plus clair je peux voir aussi que je vais apercevoir les objets opaques donc cette boule rouge par contre je ne vais pas voir cette boule alors cette boule est faite d'un matériau vert exactement comme à vitre sauf que je l'ai simplement coloré ici avec la base color et donc ça c'est une limitation je ne peux pas voir un objet transparent à travers mon matériau vert donc comment je peux régler le problème je peux sélectionner mon objet est ici dans les matériaux sous settings revenir à un autre mode que alpha blend par exemple opaque et désactiver screen space refraction donc là maintenant on va voir ma boule ma boule continue à réfléchir et transmettre le l'image hdri donc elle donne une impression de transparence alors en fait ma boule n'est plus transparente si je duplique ma boule opaque rouge et que je la place derrière je ne la verrai pas donc je ne la verrai pas plus à l'arrière de ma vitre donc pour ces objets de troisième plan ce que je pourrais faire c'est utiliser un light probe donc j'ai fait un tutoriel sur le sujet des light probe mais je risque de pas forcément avoir le résultat que je veux donc en fait l'astuce qui consiste à compter sur la hdri pour créer l'illusion de transparence pour cet objet de second plan l'objet qui est derrière mon objet en vert c'est une astuce qui peut faire l'affaire pour ce qui est de l'objet à côté là je lui attribue exactement le même matériau que ma vitre donc cette fois c'est une boule j'ai un petit problème d'artefact donc ça je peux le résoudre en désactivant cette fois l'option show backface et là je vais voir mes deux boules qui sont à l'arrière celle là ayant bien sûr maintenant le même matériau que celle là ce que je peux voir aussi de manière évidente c'est le l'action de la valeur i or indice de réfraction qui va déformer le l'image et ça je peux régler cet indice en fonction du matériau donc pour du verre ça va être autour de 1.5 pour de l'eau autour de 1.3 etc on peut facilement retrouver les références sur internet alors supposons maintenant que j'ai un verre un verre de vin donc là il suffit de créer une demi sphère de la couper et puis de lui donner un peu d'épaisseur et à l'intérieur on crée une autre un autre bout de sphère que l'on ferme là de la même manière que tout à l'heure pour pouvoir voir mon liquide je vais aussi devoir tricher et ici choisir opaque et désactiver screen space refraction pour ce liquide sinon je ne le verrai pas correctement à l'intérieur de mon verre alors autre chose c'est l'option show backface elle me permet ici de voir l'épaisseur de mon verre mais tout comme avec la sphère elle va me créer des artefacts donc je peux la désactiver dans ce cas là je vais perdre l'épaisseur de mon verre mais c'est un résultat qui peut fonctionner aussi alors une solution complètement différente qui me permet de contourner certaines délimitations de mon matériau glace c'est au lieu d'utiliser un matériau glace c'est d'utiliser pour mon verre un mix entre un autre transparent et un autre glossy et ça passe par le pour facteur un layer weight de type fresnel et là ça donne tout à fait l'illusion d'un verre sauf que on n'a plus d'indice de réfraction forcément ici je vois bien la réfraction ici j'en ai plus du tout mais ça peut nous faciliter le travail quand on veut créer du faux vert et de la même manière pour mon liquide il faut que je choisisse autre chose qu'alpha blend je peux choisir par exemple opaque enfin pour ce qui est des ombres ici sous settings shadow mode on peut choisir autre quelque chose d'autre que non mais ça donnera jamais rien de très réaliste par contre il existe des tutoriels qui expliquent comment dans le shader éditor on peut recréer quelque chose d'à peu près satisfaisant voilà je vous remercie pour votre attention